Alors avant de commencer, je voudrais d'abord vous remercier tous d'être venus très nombreux, trop nombreux, donc je salue tous ceux qui sont dans l'autre amphithéâtre et qui me voient à travers des engins qui ont beau être sophistiqués et performants, ne remplacent pas la présence directe, donc je suis désolé, on essaiera de profiter de temps en temps de Marguerite de Navarre, mais ce ne sera pas trop possible, pas très souvent cette année, donc voilà il faudra faire avec et puis si vous continuez à être fidèles, alors je pense que pour l'année prochaine, on prendra des dispositions, la première année c'est toujours le prix à payer, on ne sait pas très bien et sur combien de fidèles on pourra compter, moi je pensais bien qu'avec tous ceux d'entre vous qui ont suivi les cours de Jean-Marie Durand, qui suivent ceux de Thomas Römer, il y avait un public potentiel comme on dit, important, mais voilà il faut avoir la première se lancer une première fois donc le cours de cette année vous l'avez vu, est consacré au temple en Mésopotamie et avec un sous-titre particulier approche fonctionnelle il y a une division traditionnelle en assyriologie faite en particulier par Oppenheim dans son livre sur la Mésopotamie portrait d'une civilisation, auquel j'ai fait allusion dans Malson Inaugurale, division traditionnelle de la vie en deux groupes, d'un côté les grands organismes, palais et temples et puis d'un autre côté les particuliers et la question donc c'est celui du statut des temples et en particulier de leur degré de fermeture et donc j'ai commencerai par deux citations qui mettent l'accent sur ce phénomène l'avis de Daniel Arnaud d'abord qui a écrit récemment « Les sanctuaires en Babylonie étaient de grands organismes qui se voulaient soigneusement isolés de ceux qui les entouraient ils l'étaient physiquement par leurs murailles et économiquement par ce que l'on pourrait appeler leur autarcie agricole et artisanale mais même dans le domaine religieux ils s'en tenaient à un renfermement clérical une seule influence extérieure les faisant céder celle du roi et faiblement certes ils remplissaient leur fonction d'assurer à la communauté humaine la stabilité et la prospérité par l'exercice d'un rituel minutieusement réglé mais ce monde de l'extérieur objet en somme de tous leurs soins et qui seul justifiait leur existence était strictement tenu à l'écart de l'espace consacré et pour faire bonne mesure deuxième citation qui cette fois est empruntée à un archéologue Jean Margueron qu'entend-on par temple au Proche-Orient il s'agit pour les anciens tout simplement de la maison du dieu au sens le plus strict c'est-à-dire de l'endroit où il vit et où les hommes qui le servent en le nourrissant et en assurant la satisfaction de ses désirs ce n'est pas le lieu d'une adoration collective mais plutôt une maison souvent encore plus renfermée sur elle-même que celle qui servent aux hommes et qui n'était accessible qu'à des privilégiés alors il y a des tas de choses vraies intéressantes dans ses propos mais je me demande si cette vision des temples mésopotamiens avant tout fermée sur eux-mêmes est complètement juste et donc je souhaiterais voir avec vous cette année comment les temples en fait étaient plus ouverts sur la société que ça n'a été estimé et notamment montrer qu'ils y remplissaient des fonctions qui relèvent pour certaines de ce que nous appellerions le service public alors avant de commencer je voudrais aujourd'hui dans cette séance d'introduction présenter un certain nombre de généralités d'abord au point de vue bibliographique rappeler l'existence de deux breves synthèses récentes celle de Walter Salaberger dans le réalexicon d'Era Syriologie qui est en allemand qui porte sur les temples au troisième et deuxième millénaire et celle de Paul-Alain Beaulieu qui porte sur les temples au néo-babylonien pour l'essentiel et qui a été publié en anglais et puis il y a également un colloque qui s'est tenu en 2009 dont les actes sont parus l'année dernière alors comme d'habitude dans ce genre de colloque il ne s'agit pas véritablement d'une synthèse mais d'une juxtaposition d'études mais qui sont en l'occurrence toutes d'un très bon niveau ce qui n'est pas toujours le cas des ouvrages collectifs et la seule chose que je regrette un peu c'est que les contributions soient mises par commodité dans l'ordre alphabétique des auteurs ce qui est pratique d'un côté mais empêche de voir le regroupement thématique chronologique des contributions pour notre séance d'aujourd'hui je voudrais successivement rappeler un certain nombre de données générales sur les temples en Mésopotamie et ensuite prendre un exemple concret qui sera le temple de les babards de l'Arsa d'abord comme les citations que je vous ai lues le rappelait le temple se définit comme la maison du dieu on le voit aussi bien en sumérien où c'est le sumérogramme et deux qui veut dire maison plus le nom du dieu qui décrivent le temple et en acadien on a le mot bitum qui veut dire maison à l'état construit donc bit et puis un nom de dieu et dans les listes lexicales on trouve également la glose shubat plus un nom de divinité donc demeure de telle divinité ce qui ôte définitivement toute hésitation sur le sens de bitum dans ce contexte c'est bel et bien la maison du dieu alors le parallèle avec les maisons des particuliers est clair la maison c'est là où réside le dieu avec le roi c'est un peu différent puisque le palais se dit Hédégal mais il faut se rappeler qu'en sumérien le roi Lougal et bien c'est également Lougal donc vous avez la maison grande qui correspond à la demeure de l'homme grand et ce qu'il faut rappeler aussi c'est qu'au troisième millénaire on trouve parfois notamment dans les tablettes présergoniques de Marie l'expression Hédégal la maison du roi à la place de Hédégal le palais ce qui montre bien que dans ces hautes époques la spécificité du palais n'était pas encore ressentie de façon telle qu'on est partout employé ce qui devint par la suite l'idéogramme constant pour le palais Hédégal on n'a pas seulement et deux maisons pour désigner un temple il y a d'autres mots qui sont employés par exemple en sumérien on a le terme de H3 qui désigne un sanctuaire ou encore un théménos en acadien on a le mot achirtou ou échirtou dont l'idéogramme est Zatroigarra qui désigne un sanctuaire et ça peut être très varié ça peut être un grand sanctuaire ça peut être aussi une sorte de petite chapelle dans une maison privée on a si j'ose dire toute la gamme dans sa maison le dieu ne vit pas seul de la même manière que les demeures des habitants de la Mésopotamie comprenaient épouses enfants et entourages et bien il en allait de même pour les temples et nous avons des listes de divinités dans lesquelles on voit bien qu'un dieu a tout un entourage et cet entourage il ressemble à ce qu'on voit autour du roi en particulier il a un ministre choukaloum de la même façon qu'un souverain etc. alors le problème que cette représentation nous pose c'est bien sûr celui de la projection nous avons tendance à penser que les temples se sont façonnés sur le modèle des palais mais il n'est pas impossible aussi que disons le sens des influences est parfois joué aussi dans l'autre sens le roi voulant mettre plus de distance à certaines époques avec ces sujets et donc introduisant des rituels qui peuvent être influencés par ceux qu'on trouve dans les palais les cas où un temple est créé ex nihilo d'une façon que nous pouvons constater sont très rares on peut citer à l'époque hellénistique le temple Resh qu'on appelle parfois le Bitresh à Uruk et pour qui connaît un peu la civilisation mésopotamienne la présence des temples semble si naturelle que poser la question de la date de leur apparition peut paraître un peu étrange pourtant il n'y a pas eu des temples de toute éternité et la date de leur apparition a fait l'objet de vives discussions entre archéologues alors on a une vision classique qui s'est faite de manière rétrograde si je puis dire c'est ce qui a été fait par les fouilleurs irakiens et anglais à Eridu à Boucharaïne immédiatement après la seconde guerre mondiale au pied de la zigourate vous en avez ici une représentation telle que j'ai eu la chance de la voir en 1974 donc ils ont fouillé alors la photo que vous avez en bas à droite j'étais pas là en 1947 donc vient des fouilles et vous avez ici le bâtiment le plus récent qui a été retrouvé et vous avez ici les plans de tous ces bâtiments superposés qu'on a retrouvés alors l'idée c'était que puisque on avait un temple au bas de la zigourate à époque récente disons troisième millénaire et bien en s'enfonçant on allait avoir des temples de plus en plus anciens et donc on nous montre que jusqu'à l'époque d'Obeid lorsqu'on descend et bien vers 5000 en gros on a une succession de temples qui sont du plus complexe donc ici le numéro 5 sur le sur le diapositive et puis ensuite au-dessus on a le numéro 4 enfin plutôt c'est le contraire on descend n'est-ce pas donc on a celui-ci en dessous on a celui-ci encore là là et celui-ci et vous reconnaissez ici la forme de ce que nous avons vu sur la photo précédemment n'est-ce pas c'est ce bâtiment-ci cette vision a pendant longtemps fait autorité et encore aujourd'hui beaucoup de manuels continuent à présenter cette séquence comme étant un modèle et ce sont les fouilles dans la région du Djebel Hamrin dans les années 70 qui ont permis de remettre en cause cette façon de voir et c'est en particulier Jean-Daniel Forest qui a lancé le mouvement pourquoi ? parce que dans cette région on a retrouvé des bâtiments qu'on appelle les bâtiments tripartites c'est-à-dire dans lesquels vous avez un grand hall et puis vous avez deux autres parties du bâtiment à chaque extrémité vous avez ce plan encore ici voilà ce qu'on appelle donc ces bâtiments tripartites et ces bâtiments tripartites dans la région du Djebel Hamrin clairement n'avaient aucun caractère religieux et du coup on s'est dit dans le fond qu'est-ce qui prouve qu'à Eridou il s'agissait aussi de temples donc on a remis en question l'idée qu'on ait une succession de temples à Eridou où ça a été le mieux repéré mais également ailleurs pour plus de détails je vous renvoie à l'ouvrage de Jean-Louis Huot les premiers villageois de Mésopotamie du village à la ville où au page 160-167 vous avez le détail de cette discussion lorsqu'on arrive au troisième millénaire il est sûr qu'on a des temples et puis à un moment donné apparaissent les palais et il faut bien avouer qu'au départ il n'est pas toujours aisé de distinguer les deux lorsqu'on n'a pas d'inscription la spécificité des palais se dégage petit à petit mais comme souvent les couches du milieu du troisième de la première moitié et du disons jusqu'au milieu du troisième millénaire ces couches sont très profondes donc on a atteint les bâtiments que dans des sondages d'ampleur limitée et par conséquent on n'a pas de plan complet donc on voit qu'on a affaire à des gros bâtiments qui sont clairement différents de l'habitat mais voilà les archéologues prudents vous parlent de construction monumentale c'est une façon de dire ça peut être un palais ça peut être un temple mais je n'ai pas d'éléments pour trancher et puis il y a un autre problème aussi qui est celui de Marie qui est un peu spécifique là ou à l'époque proto-dynastique excusez la faute de frappe et bien on a ce grand bâtiment qu'on a parfois qualifié de temple-palais et qui pose en effet des gros problèmes donc dans le cadre de cette introduction je ne vais pas m'attarder plus longuement là-dessus mais je vous renvoie à un article que j'ai publié récemment où j'ai développé cette question peut-être qu'on sera amené d'ailleurs à y revenir dans le courant de l'année autre problème là aussi quelque chose qui pourrait paraître une évidence mais qui n'en est pas c'est la question des statuts divines on vous dit toujours que dans les temples mésopotamiens et bien on a une représentation anthropomorphique de la divinité et que donc ces statuts de culte elles sont avec des traits humains en général et on donne des soins aux dieux on y reviendra prochainement on les habille on les lave dans l'ordre contraire éventuellement on les fait manger etc. mais la question est de savoir à partir de quand les premières statuts sont attestées maintenant on a des indications à Hebla qui montrent que c'était déjà le cas mais savoir jusqu'à quand on peut remonter dans le temps c'est une affaire qui est loin d'être évidente donc il faut se garder toujours lorsqu'on a affaire à cette civilisation mésopotamienne plurimillénaire de toujours reporter les éléments connus par les textes ou les fouilles d'époque récente et puis considérer que ça a été toujours plus ou moins comme ça les mésopotamiens eux-mêmes avaient ce sentiment leur idéologie on la trouve par exemple chez Bérose en disant que la civilisation a été donnée toute faite par Oannès aux origines du temps et depuis plus rien n'a été inventé mais nous ne devons pas être victimes de cette façon de voir qu'ils avaient parce qu'il y a des tas de domaines dans lesquels on peut de façon très précise voir qu'une évolution a eu lieu et donc même si eux essayent de faire croire que rien n'a bougé en réalité ça n'est pas vrai alors pour cette question des représentations de divinité vous pouvez noter tout de suite sur vos tablettes et maintenant c'est plus une figure de style le colloque qui est organisé par Thomas Romer en association avec l'ensemble de l'Institut du Proche-Orient les 5 et 6 mai prochains et dont le thème est cette année représenter hommes et dieux aux Proches-Orient anciens et dans la Bible donc cette question des statuts divines de leur éventuelle prohibition au contraire on en reparlera de façon approfondie à ce moment-là mais il n'est pas question ici des dieux il est question avant tout des temples et je voudrais insister sur un point que je trouve suffisamment souligné dans les synthèses générales qui existent et qui est la question de la personnification des temples les temples ont un nom sumérien alors les temples ne sont pas la seule réalité à avoir un nom les palais aussi peuvent en avoir un les canaux également reçoivent un nom les statues mais c'est particulièrement développé concernant les temples l'ouvrage de référence c'est celui que Andrew George a consacré à cela et ces noms de temples et bien on les comprend bien et ils ont des statues différents il y a d'abord les cas où le nom a un rapport avec une qualité de la divinité mais pas forcément avec le lieu par exemple Ebabar qui veut dire le temple brillant le temple lumineux c'est le temple du dieu qu'en sumérien on appelle Hutu qu'en acadien on appelle Shamash donc le dieu soleil et donc on voit bien pourquoi le temple du soleil est un temple lumineux un petit clin d'oeil mon ami Jean-Louis Huot parce que quand on fouillait les babards de l'Arsa j'y reviendrai tout à l'heure il parlait toujours aux journalistes du temple du soleil parce que c'était un amateur de Tintin autre exemple et je disais donc pour terminer à propos de les babards ce nom est le même pour les deux temples voués au dieu soleil c'est à dire celui de la ville de l'Arsa dans le sud de l'Irak actuel et celui de Sipar donc plus proche de Bagdad autre exemple vous avez des cas où le nom du temple fait écho à celui de la divinité par exemple Émar et bien c'est le nom de la déesse mère qui s'appelle Ninmar qu'on soit à Keshe à Adab ou à Babylone donc là encore on trouve le même nom pour des temples différents dans des lieux différents mais qui sont voués à la même divinité on a aussi des noms qui renvoient indirectement au dieu par exemple vous avez le nom de Emeteursag qui veut dire et de le temple Mete parure et Oursag du héros et le héros et bien c'est le dieu Zababa et Emeteursag c'est le nom du temple de Zababa à Akish enfin vous pouvez avoir des temples qui ont un nom descriptif et le plus célèbre bien sûr c'est le temple de Marduk à Babylone qui s'appelle Essagil et deux le temple Sag à la tête ils deux élevés le temple au sommet élevé donc qui met l'accent sur le caractère visible du monument par rapport à l'ensemble de la ville à côté donc de tous ces noms que l'on peut récolter dans toute la documentation et bien vous avez des listes vous savez que les Mésopotamiens sont des gens qui fonctionnent beaucoup par liste et cette liste elle a été appelée par Moran Canonical Temple List donc la liste de temples canoniques et elle a été édité par George dans l'ouvrage que je vous ai montré tout à l'heure cette liste canonique en fait elle n'est connue que par trois manuscrits de la bibliothèque d'Assurbanipal à Ninive qui sont d'ailleurs assez mal conservés on a dans la colonne de gauche le nom cérémonial du temple donc le nom sumérien du même type que ce qu'on a évoqué précédemment et puis dans la colonne de droite on vous dit en acadien temple de tel lieu donc là vous avez clairement le rapport entre le nom du temple et la divinité qui y demeure on a d'autres listes analogues en particulier pour les temples assyriens qui ont été conservés ces noms de temple servent aussi à fabriquer des noms de personnes avec une j'emploierai ici l'expression qu'a forgée Lucille Barberon à partir d'autres emplois du même mot onomastique naophore donc construite sur le nom d'un temple et c'est connu en particulier pour les religieuses naditoum du dieu Marduk dont un certain nombre portent un nom qui fait la louange de l'essagile donc vous avez Érich et sagile souhait de l'essagile Inur et sagile l'essagile c'est calmé Liwir et sagile puissent l'essagile briller Taram et sagile elle aime l'essagile Tab et sagile l'essagile est bon et il y en a encore d'autres donc là vous avez des religieuses dont le nom fait écho au nom du temple dans lequel elles sont chargées de prier en particulier pour les membres de leur famille ce phénomène n'est pas limité aux religieuses on a également des hommes qui portent des noms de ce genre et c'est connu pour beaucoup de temples en préparant le cours d'aujourd'hui je me suis rendu compte que en fait personne n'a jamais dressé de liste de tels noms propres et ça pourrait être une recherche intéressante en ce qui concerne où on a pas mal de noms sur le nom du temple local les quichnougals par exemple Tzili et quichnougals mon nombre ma protection c'est les quichnougals pour ce qui est de les babards il n'y en a pas beaucoup de tête j'ai retrouvé et babards l'humour puis sais-je voir les babards mais il n'en existe beaucoup moins que pour les saguils par exemple alors vous l'avez vu à propos de ces religieuses c'est le cas pour d'autres vous avez aussi une nomastique de fonction qui renvoie au temple mais je passerai rapidement sur ce point aujourd'hui on y reviendra dans une des prochaines séances lorsque on étudiera le personnel du temple ce que je voudrais aussi souligner parce que curieusement je l'ai déjà fait mais ça n'a eu aucun écho donc je vais le redire c'est que il y a une différence essentielle entre les temples et les igourates sur ce point les igourates donc c'est les tours à étage qui jouxtent les sanctuaires on en verra concrètement un exemple tout à l'heure avec l'arsa et bien ces igourates elles ont aussi un nom sumérien mais pour une raison qui pour l'instant n'a pas encore été élucidée il n'existe aucun nom propre construit sur le nom d'une igourate comme on en a sur les noms des temples donc par exemple à Babylone vous avez un grand nombre de noms propres qui sont construits à partir du nom de l'essagil le temple de Marduk vous n'avez rien sur Etemenanki à Ur vous avez des noms qui sont construits à partir de les Kishnougal qui est le nom du temple mais rien sur Etemen Nigour qui est le nom de la zigourate et ainsi de suite donc là il y a une question qui se pose qu'est-ce qui fait qu'on se rattache à l'un et pas à l'autre il faudra un jour essayer de trouver une réponse pour l'instant en tout cas je me contente de souligner le phénomène parce que par rapport à la nature de la zigourate ça a certainement quelque chose à nous dire mais nous ne savons pas encore comment interpréter ce silence la personnification des temples et bien elle se voit en particulier dans des textes qu'on appelle les hymnotemples on en a des versions très réduites qui datent des environs de 2400 qui ont été trouvés à Boutsalabir et puis ça s'est développé au cours du temps et là et bien on a dans ces textes une invocation qui est faite au temple et qui est faite à la deuxième personne celui qui parle au temple celui qui fait l'éloge au temple lui parle à la deuxième personne donc haut et babar temple de chamache etc donc on voit bien que le temple non seulement a un dieu mais peut éventuellement être personnifié et on lui parle et puis il y a également un point c'est le le fait que le temple peut par une sorte de synecdoque la partie pour le tout servir à désigner une ville donc au lieu de mentionner une ville on citera son temple principal et ce sera la ville qui sera évoquée et le texte le plus célèbre où on constate ce phénomène c'est le prologue du code d'Amourabi dans le prologue du code d'Amourabi en fait vous avez toute une liste de temples et de divinités mais les villes elles-mêmes ne sont pas citées telles quelles et c'est nous qui faisons la liste des villes mentionnées mais en réalité ce sont les temples et leurs dieux qui sont mentionnés le troisième point dans ces éléments généraux que je voulais évoquer aujourd'hui c'est la question de la fondation de la destruction de la reconstruction très très rapidement parce que ce sont des sujets énormes bien entendu donc ce qui est clair c'est que aux époques classiques de la civilisation mésopotamienne les temples constituaient un élément marquant du paysage urbain les temples et les igourates attenantes qui étaient encore plus hautes et donc ça se voyait de loin de nos jours c'est encore le cas bien que ces bâtiments soient en ruines je me rappelle que lorsqu'on se rapprochait d'Uruk en venant de l'Arsa et bien on voyait la zigourade d'Uruk qui est relativement bien conservée à plus d'une vingtaine de kilomètres donc en tout cas plus d'une dizaine par beau temps quand il y a de la poussière c'est autre chose bien sûr et donc c'était quelque chose de fondamental dans cette civilisation mésopotamienne l'idée pour les habitants de cette plaine c'est que la protection que le dieu garantit depuis son temple est quelque chose d'essentiel et donc on trouve dans toute une série de textes l'idée que si la ville a pu être détruite parce que l'ennemi est passé par là c'est que son dieu a abandonné la ville et donc concrètement a quitté son temple et on voit par conséquent que cette notion est extrêmement importante et du coup il faut faire très attention dans un certain nombre d'actes de la vie courante de la vie religieuse courante par exemple lorsque vous réparez une statue divine alors il va y avoir des tas de rituels qui vont être faits parce que momentanément le dieu va quitter sa statue pour que les artisans puissent procéder aux réparations puis ensuite le dieu va rentrer à nouveau dans sa statue donc là c'est un moment extrêmement dangereux donc on récite un certain nombre de lamentations comme si on craignait que le dieu puisse abandonner vraiment sa ville et ce sont des lamentations qui dans ce cas là ont évidemment un caractère prophylactique on voit aussi qu'on récitera des textes du même genre lorsque les divinités vont voyager et donc ici je vous renvoie à la synthèse qui a été récemment publié par Anne Lennert dans un ouvrage dont je vous conseille vraiment la lecture The Oxford Handbook of Cuneiform Culture qui contient toute une série de contributions tout à fait intéressantes c'est pas vraiment maniable comme ouvrage mais j'espère qu'il y aura un jour une version de poche qui le rendra encore plus accessible il y a donc des rituels appropriés pour la reconstruction des temples aussi parce que c'est pareil quand vous reconstruisez un temple il faut commencer par abattre ce qui subsiste des vestiges antérieurs et donc là aussi le dieu pourrait avoir la tentation de quitter sa ville et dans le sens contraire vous avez aussi des cérémonies particulières lorsque vous avez des dieux qui sont en exil et qui reviennent un des cas les mieux connus c'est lorsque Mardouk est ramené des lames par Nabucodonosor Ier mais aussi plus tard lorsque Assaradon reconstruit le temple de Mardouk qui avait été détruit par Sénachérib en 689 etc. un dernier point que je voudrais évoquer rapidement c'est la question des parties constitutives du temple alors je vous montre cette tablette de Marie que j'ai publiée il y a déjà pas mal de temps et j'ai été un petit peu contrarié de voir que Salaberger l'avait oublié dans sa synthèse parce qu'il parle de ces termes-là en oubliant qu'on a des tablettes qui donnent les dimensions du temple et qui sont des descriptions très précises donc vous avez Kisaloum qu'on comprend en général comme la cour Paparoum qu'on comprend comme une sorte d'antichambre et Koumoum c'est la chambre proprement dite et donc vous avez des bâtiments dans lesquels vous avez cette tablette dans laquelle vous avez les dimensions qui nous sont données qui permettent d'avoir une idée pour un temple de la déesse Beletapim à Chubat-en-Lille que les fouilles américaines récentes n'ont malheureusement pas encore retrouvées donc on a déjà une idée de à quoi ce temple peut ressembler donc c'est clair les temples sont un élément de continuité majeure de la civilisation mésopotamienne et là il faut faire un contraste avec ce qui se passe concernant les rois et leurs palais les rois ont passé leur temps à construire des nouveaux palais voire de nouvelles capitales mais il est très rare qu'ils aient créé de nouveaux temples ils réparaient en général ceux qui existaient si on prend le cas de l'Arsa auquel on va s'intéresser dans la demi-heure qui suit et bien on a un bon exemple de continuité sur le site alors que en ce qui concerne les palais et bien il y a eu beaucoup plus de mouvements les fouilles ont permis de retrouver un palais qui a été construit par Nouradad et qui a été abandonné avant la fin de sa construction donc vers le milieu du XIXe siècle et la question c'est si Nouradad construit un nouveau palais c'est qu'il existait déjà un palais antérieurement et puisque ce palais n'a jamais été occupé qu'est-ce qui s'est passé après ? Est-ce qu'il y a un troisième palais qui a été construit par son fils et successeur Sini-Dynam c'est assez vraisemblable parce que si Nouradad se construit un nouveau palais c'est vraisemblablement que le palais antérieur ne suffisait plus donc pour la dynastie de l'Arsa on n'a pas moins de trois palais différents alors que le temple de les Babars lui est toujours resté et si on regarde le cas de Babylone dans la durée c'est encore pire puisque à l'époque paléo-babylonienne on a au moins deux palais celui du fondateur de la dynastie sous Moulael et puis on en a un autre qui a été construit par le fils d'Amourabi Samsuiduna et puis ensuite on sait bien qu'à l'époque néo-babylonienne il y a plusieurs palais et là encore le contraste avec l'Esagil le temple de Marduk qui restait toujours au même endroit qui a été reconstruit comme on atteste la superposition des couches archéologiques sur plus d'une dizaine de mètres ce qui est considérable mais c'est toujours le même temple au même endroit maintes fois restauré donc pour connaître ces temples il faut combiner ce que l'archéologie en retrouve et puis ce que les textes en disent qu'il s'agisse de textes trouvés in situ ou d'autres qui nous apprennent un certain nombre d'éléments sur l'histoire du bâtiment l'intérêt des fouilles bien sûr c'est que avec la manie qu'avaient les rois lorsqu'ils intervenaient quelque part de mettre une inscription commémorative et bien on arrive à suivre l'histoire architecturale des bâtiments de façon relativement précise et donc j'ai choisi comme exemple aujourd'hui pour vous montrer un peu comment ça fonctionne j'ai choisi donc les babards de l'Arsa pour quelles raisons d'abord parce que c'est un temple qui est connu sur plus de deux millénaires les premières attestations écrites remontent à l'époque de la troisième dynastie d'Our à la fin du troisième millénaire mais il y a certainement eu des choses encore avant et ça va jusqu'à l'époque hélénistique donc du XXIe siècle jusqu'au IIe siècle avant notre ère on a 2000 ans c'est aussi une raison d'actualité parce que vient de sortir le livre de Jean-Louis Huot où il a fait la synthèse de tous ses travaux sur les babards de l'Arsa et donc voilà un cas qui est à souligner où un archéologue va jusqu'au bout et fait la publication définitive de ces fouilles c'est pas si fréquent que ça donc ça mérite d'être salué et puis la dernière raison je dirais c'est une raison personnelle ceux d'entre vous qui m'ont écouté jeudi dernier savent que j'ai participé à cette mission quand j'étais étudiant en 1974 et puis ensuite comme épigraphiste dans la deuxième moitié des années 80 et donc bon il y a peut-être un peu de nostalgie aussi qui font que j'ai choisi ce sanctuaire et alors un bref rappel de l'histoire des fouilles les investigations ont commencé dès le milieu du 19ème siècle avec les fouilles de Lofthus en 1854 ensuite vous avez eu une première campagne d'André Parrault en 1933 c'était l'époque où André Parrault terminait la fouille de Tello et il s'est transporté avec son matériel et son personnel à l'Arsa parce que l'Arsa venait d'être terriblement pillé et là je me permets d'insister parce que j'ai découvert encore un endroit où un collègue a mal compris ce qu'il a écrit dans la revue de la sériologie les pillages qui ont eu lieu à l'Arsa ont eu lieu avant que Parrault s'y installe et non pas immédiatement après qu'il ait quitté la ville et il parle des avions de la Royal Air Force qui passent sur le site pour essayer de faire peur aux Bédouins qui fouillent ça s'est passé dans les années 31-32 avant qu'il y arrive alors qu'il y a plusieurs collègues qui ont écrit que les clandestins ont profité de son départ en 1933 pour continuer les fouilles à leur compte ça n'est pas comme ça que ça s'est passé ce qui s'est passé en effet c'est que là encore j'y ai fait allusion l'autre jour en 1933 il y a une nouvelle loi des antiquités qui met fin au partage et donc le musée du Louvre qui était intéressé à la fouille du coup a fait comprendre à Parot qu'il ne pouvait pas continuer à subventionner la fouille à fond perdu et c'est comme ça qu'André Parot était en chômage technique lorsque est arrivé le télégramme qui disait qu'on avait trouvé une statue à Tellariri et c'est comme ça qu'il a été envoyé à Marie comme quoi les quelques mois qu'il a passé à se morfondre en se disant qu'il ne pourrait pas retourner à l'Arsa finalement ça a été pour lui une bonne chance en 1967 à la demande des Irakiens Parot est retourné à Marie mais il a surtout fouillé le palais de Nouradad pas dans le temple et ensuite il s'est rendu compte qu'il ne pourrait pas continuer à la fois à être à Marie et à l'Arsa et comme Jean Margueron à l'époque faisait sa thèse sur les palais mésopotamiens et bien il lui a proposé de continuer la fouille du palais de Nouradad et comme ça il aurait pour sa thèse des matériaux inédits de choix et c'est ce qui s'est passé nouvel épisode diplomatique qui fait qu'en 1971 donc après sa deuxième campagne à l'Arsa et bien Jean Margueron n'a plus pu continuer pour des raisons sur lesquelles je ne m'étendrai pas et qui n'avaient rien à voir avec lui et donc la fouille de les babards venait à ce moment-là de commencer ça s'est arrêté mais là encore si je peux me permettre de parler de ces clins d'œil de l'histoire c'est parce que Jean Margueron était au chômage technique que la découverte accidentelle de tablettes par les archéologues qui fouillaient la mesquenée d'époque musulmane ils sont tombés sur des tablettes du deuxième millénaire avant notre ère et donc on a cherché un archéologue qui puisse s'intéresser à ces couches beaucoup plus anciennes et donc Margueron était libre et donc c'est comme ça qu'il a fouillé Emard donc vous voyez que deux fois de suite aussi bien pour Parot par rapport à Marie que pour Margueron par rapport à Emard et bien l'abandon momentané de l'Arsa n'a finalement pas été pour les individus une mauvaise chose mais pour le site la fouille du site évidemment c'était pas idéal en 1974 Jean-Louis Huot qui avait déjà participé à la campagne de 1971 a repris la fouille et il a continué très régulièrement avec une grande campagne de trois mois tous les deux ans jusqu'en 1989 et puis là malheureusement depuis cette date-là les fouilles ont été interrompues alors ce qui concerne les babards ça s'est arrêté en 1985 les deux dernières campagnes en 87 et 89 ont concerné le quartier des grandes maisons qui est situé au nord et dont je ne parlerai pas donc il y a quand même eu pas mal de campagnes mais évidemment le problème c'est que fouiller un bâtiment de la taille de ce temple c'est quelque chose de gigantesque et donc on a beau y consacrer de nombreuses campagnes et des gros moyens malgré tout on peut dire qu'il reste beaucoup plus de choses inconnues que de choses déjà découvertes alors vous avez ici une vue d'ensemble du temple qui est et Jean-Louis Haut l'a bien souligné qui est trompeuse parce qu'elle juxtapose en réalité des éléments qui ne sont pas contemporains alors ce que vous avez ici c'est la partie la plus haute vous voyez l'altitude et c'est le temple néo-babylonien ce que Loftus avait appelé la ruine ovale parce que il était tombé sur ce mur qui entoure le sanctuaire donc un bâtiment avec des pièces relativement petites et des murs extrêmement épais et c'est là que la vie de les babards s'est terminée donc on voit qu'il y a un petit sanctuaire qui a subsisté le dernier texte qui a été trouvé date de Philippe Aridé le successeur demi-frère et le successeur d'Alexandre au IVe siècle avant notre ère et puis on voit bien dans la fouille que ça a été encore vaguement occupé jusqu'au IIe siècle mais il n'y a plus grand chose alors le dernier roi qui a fait des travaux importants au moins d'après les textes c'est le roi néo-babylonien Nabonide et Nabonide n'est-ce pas dans une grande inscription rappelle les travaux de son prédécesseur sur lesquels on reviendra et puis il dit ensuite que Nabucodonosor a refait le temple n'est-ce pas mais que ça ne suffisait pas alors on traduit en général l'accès à ce temple était trop petit pour la résidence de Shamash le grand seigneur et de Haïa son épouse bien-aimée et son ouvrage trop restreint et maintenant dans ma dixième année écrit Nabonide en un jour favorable de mon règne dans ma royauté éternelle que Shamash aime Shamash le grand seigneur se souvint de sa belle demeure et il conçut l'envie de faire élever plus haute qu'elle n'avait jamais été la tête de la zigourate son gigounou alors le terme de gigounou est un terme encore obscur mais qui désigne vraisemblablement une construction qui se trouvait au sommet de la zigourate et donc vous voyez qu'il était question d'abord du temple et des briques nous permettent de savoir que le temple était ici et tout à coup il est question de la zigourate alors malheureusement sur le plan le mot zigourate a été mis dans la cour ici c'est une cour en réalité la zigourate elle-même est là donc il y a eu à mon avis un petit problème de montage de la légende il faut concevoir donc la zigourate proprement dite elle est ici et bien c'est cette zigourate qui a été donc reprise par Nabonid et de fait les fouilles notamment en 1983 et 1985 qui ont dégagé une partie de la couronne de pièces qui est autour ont retrouvé des inscriptions de Nabonid in situ alors qu'avant ce qu'on avait venait de choses qui ont été ramassées à la surface donc il est sûr que Nabonid a travaillé là et puis un peu plus loin donc il nous dit que sur l'ordre de Mardouk le grand seigneur des vents s'élevèrent des quatre coins en une grande tempête qui enleva le sable qui recouvrait la ville et le temple de les babards temple imposant demeurent des champs de joie habitation de Chamash et d'Aïa et de la zigourate son gigounou auguste c'est la éternelle chambre éternelle les fondations purent à nouveau être vues et le plan à nouveau discerné j'y vis une inscription au nom de Ramourabi roi ancien qui 700 ans avant Bournabouryache rebâtit pour Chamash les babards et la zigourate et je pris peur je devins anxieux etc alors il interroge de façon divinatoire les divinités et puis on lui donne un message favorable pour la reconstruction du temple et donc les dieux notamment par le biais d'un agneau donc avec la divination par hépatoscopie disent au roi qu'il peut entreprendre ces travaux et ces travaux donc on les voit encore aujourd'hui assez bien sur le site auparavant donc Nabucodonosor avait déjà travaillé et lui aussi nous fait le coup de l'aspirateur cosmique qui est le rêve des archéologues comme vous pouvez imaginer quand il s'agit de déblayer des mètres cubes et des mètres cubes qui remplissent des cours comme ça en général d'ailleurs les cours on fait le tour on ne l'évite pas complètement parce que la chance de trouver quelque chose est tellement infime par rapport au cubage à évacuer qu'on se contente de sondages mais là vous voyez que les rois nous disent qu'il y a une grande tempête qui permet de retrouver les ruines alors il ne faut pas rire de ces expressions-là comme je viens de le faire en réalité c'est quelque chose de sérieux et aujourd'hui encore les archéologues peuvent tout à fait tester ça alors le coup du vent de sable qui enlève tout c'est peut-être un peu exagéré mais par contre ce qui est certain c'est qu'après de fortes pluies de tempêtes et bien ensuite le séchage différentiel fait que le plan des bâtiments apparaît et si vous regardez ici ce qui est en noir c'est ce qui a été vraiment fouillé le reste qui est en grisé et bien ce sont alors ce sont des des traces de plans qui sont apparus au sol après la pluie et le premier plan qui a été fait de les babards j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure c'est par André n'est-ce pas qui a visité le site après la pluie et il a réussi à dresser un plan sans fouiller du tout donc comme toujours il ne faut pas considérer que les rois disent n'importe quoi dans leurs inscriptions il y a une réalité par dessous et donc Nabucodonosor nous dit qu'il a refait le temple qu'il a retrouvé la structure et qu'il a refait les briques etc donc ce qui est intéressant c'est que dans l'inscription de Nabucodonosor vous n'avez pas la mention de Burnabouryache c'est Nabonide qui mentionne le fait que Nabucodonosor a retrouvé des inscriptions de Burnabouryache on pourrait commenter les textes de façon plus complète et plus longuement ce que je voudrais simplement dire c'est que le cas de l'Arsa par rapport au scepticisme que certains ont eu par rapport au roi néo-babylonien archéologue et bien ce scepticisme n'a pas lieu d'être si vous regardez par exemple ce qu'a écrit en 2003 Hans-Peter Schaoudic à ce sujet il est manifestement assez sceptique concernant le fait qu'on aurait retrouvé des statues aussi bien à Sipar qu'à Our et il y a des cas où on peut montrer de façon indubitable en effet qu'il y a eu des sortes de pieuses fraudes on a essayé de faire croire au roi qu'on avait retrouvé des choses anciennes alors qu'en réalité il s'agissait de textes qui venaient d'être gravés notamment des privilèges pour les temples c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait étonnant dans le cas de l'Arsa les fouilles ont parfaitement confirmé ce que Nabonide indique on a retrouvé lors des fouilles toutes les inscriptions qui ont été mentionnées pratiquement donc de ce point de vue là c'est intéressant alors si on remonte dans le temps donc dans la deuxième moitié du deuxième millénaire et bien on a ces rois Cassites donc il y a Bourna-Bourriache qui est mentionné mais auparavant toujours en ordre chronologique régressif vous avez le roi de la deuxième dynastie d'Issine Adada-Plaï-Dinam il a fait un certain nombre de carrelages sur lesquels vous avez des inscriptions qui sont donc estampées toujours la même et qui ont été retrouvées en particulier dans la cour 1 vous avez aussi des crapaudines alors en général on vous montre les crapaudines on ne vous montre pas comment c'est compliqué de les fouiller c'est pas moi là c'est un autre collègue c'est tout au fond d'un coffre en briques cuites et ensuite vous voyez le problème c'est que vous avez une pierre qui pèse lourd et qu'il faut arriver à extraire en passant des cordes par dessous c'est pas du tout évident alors voilà la pierre une fois qu'elle a été sortie n'est-ce pas et vous voyez ici la cupule qui permet au montant de la porte de pivoter et puis vous avez sur le côté alors ici c'est pas très visible mais vous avez une photo avec un autre angle qui est là l'inscription et ceci montre bien qu'une partie des inscriptions commémoratives n'était pas destinée à être vue et donc quand on vous parle de propagande à propos de ces textes il faut faire très attention les rois s'adressent aux divinités ou à la postérité et donc les inscriptions le plus souvent n'étaient pas visibles donc voilà une crapodine de Bourna-Bourriache qui correspond donc à ce qui a été retrouvé il y a aussi des briques de Bourna-Bourriache et c'est ça que Nabucodonosor a manifestement retrouvé donc ce qui est intéressant c'est la fin n'est-ce pas où on nous dit que le roi Bourna-Bourriache les babards temple qu'il aime à l'arsa il a construit pour lui c'est-à-dire le dieu Chamash et alors la traduction ici c'est mieux qu'auparavant il y améliorera pour lui mais le mot c'est diri n'est-ce pas et ah oui en réalité ici il y avait eu une erreur de montage c'est pas le cuniforme qui correspond mais vous avez ici dans la transcription n'est-ce pas on vous dit diri munani diri et diri ça veut dire en plus donc moi j'aurais tendance à penser que c'est pas seulement une amélioration c'est aussi une extension et c'est important pour essayer de refaire l'histoire alors il y a des moments où les réfections sont des réfections à grande échelle puis il y a aussi des endroits où on voit qu'il y a des petites réfections qui sont pas terribles quand vous voyez comment ici les colonnes torses ont commencé à se casser la figure et les gens dans l'antiquité c'est à la fin sans doute à l'époque d'Adada Plainina on a glissé des briques cuites à la base pour essayer de renforcer donc il y a réfection et réfection et puis alors ce qui est intéressant pour ce qui a été refait à l'époque Cassite c'est qu'on a refait les sols et on les a rehaussés et donc dans les pièces qui avaient un sol en terre battue et bien lorsqu'on s'est enfoncé lors des fouilles on est tombé sur des tablettes mises au rebut et ces tablettes mises au rebut sont des tablettes d'époque paléo-babylonienne donc on voit bien qu'on est tombé sur des paniers de tablettes qui n'avaient plus d'intérêt et on a utilisé ces tablettes d'argile comme matériaux de comblement parce que l'argile étant bien dure c'est quelque chose qui est très commode il n'y a pas de gravier dans cette région donc c'est quelque chose de tout à fait fréquent donc là vous voyez le sol plus récent et puis la fouille en cours de tout ce tas de tablettes et il y en a eu beaucoup qui ont été retrouvées donc en voilà quelques-unes ici et en voilà une qui a été complètement nettoyée c'est une liste de rations et donc on n'a pas retrouvé les archives du temple à l'époque paléo-babylonienne dans leur intégralité mais on a retrouvé des épaves mises au rebut ce qu'on appelle en général c'est des archives mortes voilà un bon exemple de ce qui a été retrouvé alors ici j'ai mis la liste des rois de l'époque paléo-babylonienne qui ont laissé des traces donc si on veut toujours remonter dans le temps le plus récent c'est Hammurabi donc le roi de Babylone qui avait annexé la ville et puis avant on a Warazin et puis encore avant donc on a Sinidinam et encore Zabaya et c'est Sinidinam vous voyez qui a laissé le plus grand nombre d'inscriptions et donc ce que je voudrais vous montrer avec un peu plus de détails c'est cette cour 1 qui a été fouillée donc à partir de 1974 et qui a donné des résultats tout à fait intéressants alors sur le côté par ici vous aviez des colonnes qui ont été retrouvées dans un premier temps ces colonnes ont été retrouvées de cette manière et puis nous avions comme contremaître quelqu'un qui s'appelait Daoulet j'ai retrouvé son nom l'autre jour en préparant ce cours c'était quelqu'un d'extraordinaire alors ça renvoie à une réalité des fouilles en Irak qui remonte en fait aux Allemands qui ont fouillé à Achour au début du XXe siècle qui avaient formé des ouvriers spécialisés pour retrouver la brique crue c'est pas du tout évident de fouiller de la brique crue quand vous avez de la pierre vous cognez il y a le problème des pierres qui sont tombées mais la brique crue se distingue assez mal de l'effondrement du bâtiment donc vous avez des briques en place et à l'intérieur des pièces vous avez des briques qui sont tombées et faire la différence entre les deux c'est pas toujours évident et ce Daoulet était quelqu'un d'extrême donc vous avez cette tradition d'ouvriers spécialisés qui s'est perpétuée sur le site d'Achour qui s'appelle Kalat Sherkat et ces ouvriers donc s'appellent des Sherkati c'est-à-dire les gens qui viennent de Sherkat et la loi des antiquités à l'époque obligeait toutes les missions à avoir un certain nombre de ces ouvriers spécialisés qui servaient d'encadrement pour les ouvriers moins qualifiés qui venaient des environs et donc Daoulet était le chef de cette équipe de cinq qu'on avait à l'Arsa et il était extraordinaire alors dans les années 74 on n'avait pas des caméras vidéo sur les chantiers de fouilles donc on n'a pas pu filmer la façon dont il a fait sauter la gangue de terre pour trouver ces torsades par dessous donc on a pris des photos mais je vous assure c'est pas lui qui les a sculptés mais ce qui est extraordinaire c'est qu'il a eu l'idée de faire sauter l'enduit parce que quelques années auparavant il avait fouillé avec les Hots à Tel Rima et on avait déjà trouvé des colonnes torsadées et donc toute la question qui se pose maintenant c'est toutes les fouilles où on a trouvé des colonnes est-ce que les archéologues n'ont pas gardé un enduit éventuellement plus tardif ou bien simplement la gangue de terre qui était sur les colonnes et est-ce que un peu partout il n'y avait pas davantage de colonnes torsadées qu'il y a trois exemples dans les manuels d'archéologie à l'heure actuelle le troisième c'était Leïlan qui a été fouillé après l'Arsa mais moi je suis à peu près persuadé qu'en réalité en gratouillant il y a beaucoup de colonnes de demi-colonnes engagées dans lesquelles on pourrait retrouver des colonnes torsadées comme ça alors voilà le détail ici donc il y en a qui partent dans un sens d'autres qui partent dans un autre et puis d'autres au contraire qui restent plates et voilà l'ensemble tel qu'on peut le voir alors vous avez donc ici aux extrémités ces plats au milieu aussi et puis vous avez entre les deux donc ces colonnes torsadées ça fait un effet décoratif très très beau l'ombre et la lumière jouent dessus et au lieu d'avoir des façades aveugles qui n'avaient pas beaucoup d'intérêt vous avez quelque chose de tout à fait extraordinaire comme décoration autre partie de cette cour 1 le grand escalier alors l'escalier est ici puis vous avez une grande porte ici qui monte vers cette grande salle oblongue alors voilà ici donc l'escalier qui est là et vous avez Jean-Louisot en 1974 avec un des architectes de la mission qui est à côté et voilà ce que ça donnait là aussi c'est une ruine mais ça a quand même une certaine voilà une certaine allure donc là vous avez la bordure de l'escalier et vous voyez une vision vers un des panneaux de colonne torsadée il y en avait plusieurs et puis il y en avait aussi près de l'entrée on les a vus tout à l'heure alors voilà un endroit qui est moins spectaculaire mais qui est intéressant par l'épaisseur des murs vous voyez c'est considérable ce qui veut dire que le temple évidemment s'élevé à une très grande hauteur nous ne fouillons que des ruines il ne faut jamais l'oublier voilà l'angle de la cour et puis ici vous avez la pièce 8 alors je vous la signale parce que c'est là que j'ai fait mes débuts en archéologie orientale donc nostalgie nostalgie et en fait j'ai été très frustré parce que Yves Calvet qui fouillait dans la pièce d'à côté avait un sol en terre battue et donc il a pu passer à travers et c'est comme ça que les tablettes que je vous ai montrées tout à l'heure ces tablettes mises au rebut ont été découvertes mais moi malheureusement la salle dans laquelle j'étais et bien elle avait un carrelage et à l'époque la loi des antiquités interdisait de faire des démontages donc les inspecteurs ont exigé qu'on s'arrête là alors on voit d'ailleurs que tout à fait à la fin de la phase d'occupation il y a quelqu'un qui a commencé à défaire le carrelage on ne sait pas trop pourquoi mais voilà on s'est arrêté là et donc du coup moi j'étais persuadé je sentais mon tablettomètre si vous me passez l'expression qui s'affolait parce que je me disais il n'y a sûrement il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas des tablettes en dessous comme dans la pièce d'à côté mais voilà elles y sont toujours éventuellement on va continuer à remonter dans le temps avec le troisième millénaire alors pour le troisième millénaire on a en tout et pour tout une inscription qui est celle d'Urnamu donc le fondateur de la troisième dynastie d'Ur et qui nous dit qu'il a bâti un temple pour le dieu Hutu mais on n'a pas retrouvé in situ d'éléments alors ce qui est intéressant c'est que les fouilles qui ont eu lieu en particulier les sondages qui ont été faits en 83 et 85 ont montré dans la butte qu'on a vu tout à l'heure que les murs néo-babyloniens sont à l'aplomb au-dessus des murs cassites qu'on peut dater parce qu'il y a des briques inscrites qui sont encore dans l'appareillage et ces murs cassites sont encore au-dessus d'autres murs qui sont certainement les murs paléobabyloniens donc on voit que quand les rois nous disent qu'ils ont reconstruit en suivant le plan de ce qui était fait avant là encore il faut les prendre au sérieux et c'est un thème sur lequel vous m'entendrez souvent je l'ai déjà évoqué tout à l'heure il faut prendre ce que nous disent les anciens au sérieux il faut interpréter bien sûr ce qu'ils nous disent il ne faut pas le prendre au premier degré mais il faut le prendre au sérieux et pas se dire oui ils nous disent qu'ils ont suivi le plan mais en réalité ils n'en ont fait qu'à leur tête et c'est une phrase obligée en quelque sorte bien souvent ça n'est pas le cas alors encore avant là on ne sait pas mais ce qu'il faut signaler parce que ce n'est pas très connu c'est que il y a des tablettes de l'époque de Jemdet Nasr donc aux environs de 3000 les tablettes les plus archaïques qui sembleraient provenir de l'Arsa donc pas de les babards proprement dit mais en tous les cas ça nous montre que même si c'est beaucoup moins développé moins connu moins documenté qu'à Uruk par exemple il y avait quelque chose d'important à l'Arsa dès ce moment là avant d'évoquer les objets la question de l'attribution de la grande cour 1 que nous avons vue tout à l'heure dans son livre Jean-Louis Huot a tendance à en attribuer la construction à Hammourabi et je pense que c'est un peu une erreur de perspective alors c'est vrai que quand on pense parler aux babyloniens il y a la figure d'Amourabi qui écrase la période c'est entendu mais si vous vous placez du point de vue de l'Arsa et bien Hammourabi a construit a conquis l'Arsa simplement à la 30ème année de son règne il y a resté encore pendant 13 ans il y a son fils Samsuiduna qui est resté pendant une douzaine d'années et pas plus et on n'a aucune inscription de Samsuiduna et il y a un élément que Jean-Louis Huot a oublié dans son livre qui est dû au fait qu'on n'a pas retrouvé d'inscription de ce roi in situ c'est le roi Waradzin donc l'avant-dernier roi de la dynastie de l'Arsa et il y a un nom d'année dans lequel il célèbre la construction d'une grande cour et du coup moi je me dis la grande cour ça pourrait bien être la cour 1 et en fait il faut faire remonter et ce serait assez logique d'une certaine façon que cette vaste cour puisse remonter à l'époque de Waradzin là encore il y a une absence tout à fait étonnante qu'il faut relever c'est que son frère Rimsin qui lui a succédé assez vite et qui a eu un règne de 60 ans on n'a pas une inscription in situ mais là encore on peut se dire que ça peut être dû au hasard moi je verrais assez bien la grande cour lancée par Waradzin comme il meurt au bout de 13 ans il n'a pas eu le temps et que c'est sa cinquième année qui commémore ça les constructions n'étaient pas forcément terminées et ce serait Rimsin qui aurait continué mais il n'aurait pas fait d'inscription commémorative parce qu'il n'aurait fait que continuer quelque chose qui aurait été déjà lancé par son frère et donc il ne voulait pas s'attribuer en quelque sorte un travail qui avait été commencé auparavant alors on sait que dans les temples il y a des offrandes votives en abondance mais évidemment un bâtiment comme les babards qui a vécu pendant 2000 ans il a passé son temps à être vidé, pillé et presque tout a disparu on n'a pas malheureusement retrouvé d'inventaire des trésors de les babards de l'Arsa comme il en existe pour d'autres temples à différentes périodes qu'est-ce qu'on a retrouvé lors des fouilles ? alors je sais qu'aujourd'hui le prix Nobel a été donné aux inventeurs de lampes LED mais ça ce n'est pas une ampoule ça ressemble vraiment mais c'est une masse d'armes vous la voyez de profil vous en voyez deux autres du dessus et là on voit bien le passage du bâton bon elles ne sont pas inscrites malheureusement quelquefois dans les temples on en trouve qui sont inscrites avec effectivement une dédicace aux dieux donc on sait que c'est une pratique qui se fait mais tout le monde ne faisait pas inscrire une masse d'armes votives et puis alors vous avez ces choses étranges ici, là et là ça c'est une de mes grandes fiertés aussi c'est moi qui les ai trouvées et ce sont des plaques de verre alors on ne voit pas que c'est du verre parce qu'il y a eu à l'extérieur une oxydation mais ici il y a un petit éclat qui est parti on voit que c'est un bleu de cobalt assez profond et là il y a une petite fente ça a été recollé et dans l'épaisseur on voyait que c'était bleu et vous voyez qu'à chaque fois vous avez des petits trous là, là et là et ici ça a une drôle de forme et à l'époque de la fouille j'avais suggéré que ça puisse être des éléments d'une statue et j'avais dit ça pourrait être une épaule par exemple et j'ai été très heureux de voir que dans la publication qui vient de sortir Jean-Louisot reprend cette explication en disant que ça pourrait bien être des éléments de statues composites alors on parle toujours de ces fameuses statues composites et bien voilà là l'intérêt c'est que ces éléments-là datent du XIe siècle et donc on n'a pas tellement de témoignages sur le verre en Mésopotamie proprement dite pour ces périodes-là donc ça avait beaucoup intéressé quelqu'un comme Moran comme pardon comme Murray dans son livre sur les matériaux il en parle on a aussi retrouvé ça c'est dans les fouilles Margueron une statue qui malheureusement est assez phale et un épigraphe mais enfin bon ça nous indique bien qu'il y en avait certainement d'autres et puis surtout des magnifiques coudourous alors ici vous avez une vision de ces coudourous en morceaux tels qu'ils ont été retrouvés dans la fouille et puis ici après nettoyage et recollage des morceaux vous en avez deux on reparlera de celui-ci un peu plus tard voilà donc les épaves qui nous sont parvenues des trésors qui étaient offerts à la divinité et qui certainement étaient abondants donc il est grand temps de conclure le temple c'est en effet la maison du dieu qui demeure dans sa statue de culte mais on verra aussi que les temples ont des fonctions spécifiques qui sont liées à la spécialité des dieux au sein du panthéon et donc c'est ce qu'on développera mais je voudrais avant qu'on aborde de façon précise cette thématique continuer à vous présenter les temples de manière un petit peu plus générale et en particulier en examinant le statut du personnel des temples et poser le problème de la notion de prêtre ou de clergé ce qui je pense nous occupera les deux prochaines séances merci de votre attention Applaudissements 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 Applaudissements